voilà donc bonjour à tous et à toutes nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire de la communauté de nos pollinisateurs donc c'est le deuxième qui a enchaîné bien entendu le premier qui était un tout premier webinaire pour dans la série du des activités pratiques qui ont été proposées dans le mou pollinisateur donc c'était un webinaire pour pour un peu réagir et passer à l'action concrètement sur des idées que vous avez pu émettre des souhaits pour les pollinisateurs mais on est avec des actions à mener des thématiques des souhaits des actions à mener que vous souhaitiez mettre en place en faveur des pollinisateurs donc on a essayé de revenir là dessus au premier webinaire on a tous ensemble travaillé en groupe pour par grandes thématiques que vous avez pu émettre dans le cadre des activités pratiques du mou pollinisateur en lien avec la communauté du coup on a tous ensemble par groupe travaillé sur des fiches projets donc certains d'entre vous ont peut-être déjà participé au premier webinaire en tout cas ceux qui ont été présents pour les webinaires ont aussi continué à échanger sur sur ces groupes ces fiches projets sur les espaces d'échange de la plateforme nos pollinisateurs on va revenir sur tout ça aujourd'hui et l'idée d'aujourd'hui c'est de vous présenter la dynamique qui commence à émerger sur cette sur cette plateforme et voir comment tous ensemble on peut on peut contribuer à la dynamique collective toujours de manière à agir pour les pollinisateurs donc aujourd'hui m'accompagne et laurie et rémi que vous voyez en visio donc bonjour danser rapidement vas-y laurie du coup bah bonjour à tous moi je suis animatrice du mot pollinisateur et je vais faire aussi une animation de la plateforme nos pollinisateurs et je travaille à l'o fb donc l'office français de la biodiversité merci bonjour merci moi rémi je suis chargé de mission pollinisation pour l'association arthropologia et je participe aussi à l'animation du mooc ok et pour ma part je suis audra topo et je travaille pour l'association tella botanica et je suis responsable opérationnel des projets de l'association et j'ai été plus particulièrement par rapport aux pollinisateurs coordonnatrice côté tella botanica du mooc pollinisateur et aussi du coup de la plateforme communautaire nos pollinisateurs alors c'est parti donc la plateforme vous la vous la connaissez maintenant elle ressemble à ça si vous avez reçu l'information de ce webinaire c'est soit vous étiez inscrit au mooc pollinisateur et vous avez reçu cette information là dans la newsletter du mooc pollinisateur ou dans les activités pratiques du mooc ou alors vous avez reçu un message là il ya quelques minutes vous indiquant que le webinaire va commencer via cette plateforme donc la première chose à faire ce n'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous inscrire à cette plateforme ce qui vous permet d'accéder vraiment à tous les groupes auxquels on va pour lesquels on va sur lesquels on va discuter aujourd'hui pardon et vous avez le lien en bas à droite de la plateforme pour pour la rejoindre et vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit bien entendu vous pouvez vous connaît enfin si vous êtes déjà inscrit vous pouvez bien entendu vous connecter ce qui vous permet de voir les échanges dans les groupes auxquels vous êtes inscrit vous pouvez aussi vous inscrire à de nouveaux groupes alors les groupes on les verra tout à l'heure mais avant cela un petit rappel sur l'objectif les objectifs de la communauté qui nous réunissent tous aujourd'hui et qui sont aussi en lien avec les objectifs de du projet globalement donc le premier c'était de constituer une communauté en faveur de la préservation des pollinisata sauvages donc donc ça bien entendu c'est assez évident vu déjà l'introduction que j'ai pu avoir tout à l'heure ce qui était important aussi par rapport à cette plateforme c'était de poursuivre nos échanges vos échanges et nos initiatives après le mobilisateur donc avoir de continuer à avoir un lieu où on puisse continuer à agir et à changer entre nous d'où l'utilité de la plateforme d'avoir une plateforme virtuelle où c'est possible de le faire rester mobilisé et faire émerger des initiatives participatives sur le sujet d'où la logique de groupe dont on va vous faire le rappel tout à l'heure continuer à faire circuler l'information entre experts et amateurs intéressés par le sujet et la dynamique collective vous l'avez vu le mobilisateur est extrêmement riche en ressources mais voilà l'idée c'est de centraliser aussi toutes ces ressources là enfin en tout cas d'en faire quelques rappels sur la plateforme de mobilisateur et faire en sorte que que les informations continuent en fait à circuler à travers cette plateforme là par des ressources des liens ou par simplement des échanges entre experts et amateurs et ensuite on avait aussi l'objectif de continuer à permettre à tout un chacun de progresser sur la connaissance des cognateurs sauvages et et des pratiques donc au fil de partage de d'informations fil d'échanges du webinaire peut-être etc voici pour les grands objectifs de la communauté et je laisse la parole à laurie pour passer sur la la partie groupe qui ont qui ont été en fait évoqués lors du premier webinaire qui sont déjà présents sur la plateforme et qui pour certains pas pour d'autres on va le voir ont déjà été l'objet d'une dynamique de groupe avec des participants merci audrey du coup je vais faire un tout petit rappel pour ceux qui étaient peut-être pas là au premier webinaire le groupe communauté du coup est un groupe où on est tous inscrits d'office dès qu'on s'inscrit sur la plateforme donc ce n'est pas forcément un groupe d'action c'est plutôt un groupe qui va recenser toutes les actualités tous les nouveaux arrivants et toutes les questions peut-être sur la plateforme au total actuellement sur la plateforme on a dix groupes y compris le groupe communauté les quatre groupes que vous voyez du coup sur la gauche c'est des groupes qui ont déjà été créés mais pour lesquels on n'a pas abordé forcément d'action encore durant le dernier webinaire du coup il y a le coup je fais découvrir les pollinisateurs aux enfants apprendre à découvrir les pollinisateurs je participe à des actions de terrain autour des pollinisateurs et pollinisateurs et zones humides il y a déjà quand même un petit peu de d'activité sur ces groupes ils ont juste pas été encore discutés pendant les webinaires mais vous pouvez très bien du coup rentrer dans ces groupes si ça vous intéresse du coup je te laisse passer à la diapo d'après s'il te plaît et du coup les groupes qui ont été choisis pendant les derniers webinaires normalement vous les connaissez bien vous en faites sûrement partie sur les cinq groupes on peut voir sur le diapo à savoir que du coup actuellement on a dix groupes si jamais actuellement il n'y a pas de groupe qui correspond à vos idées d'action et que vous voulez mettre en place d'autres actions il y a toujours la possibilité d'ouvrir un nouveau groupe mais pour ça il faut que vous soyez coordinateur du projet que vous vouliez du coup prendre en main plus ou moins ce projet ou alors créer une équipe avec d'autres personnes qui seraient motivées par ce même sujet pour créer un nouveau groupe du coup alors du coup avant de passer à un échange on va dire par groupe je voulais juste vous faire un peu un retour donc je vais sortir de la diaporama pour montrer ce qu'on avait fait la dernière fois pour que ce soit un peu plus concret donc vous voyez la plateforme elle est ici donc les groupes que vient de vous présenter lori on a dans chaque groupe donc je vous fais une navigation en direct par exemple si on va dans agir à l'échelle de ma commune on a un espace membres un espace documentation un espace actualité un espace discussion où les personnes qui sont venues au premier webinaire ont continué à échanger via cet espace là et surtout en fait on a retranscrit dans chaque groupe qui ont été portés pendant le dernier webinaire on a retranscrit dans une page nommée avancement du projet donc comme vous pouvez voir ici le google doc sur lequel les participants au premier webinaire ont travaillé par rapport à l'objet du groupe en question donc là agir au niveau de sa commune donc chaque fiche ressemble à un voilà avec l'objectif de la première action que la communauté ou en tout cas le groupe autour de cette thématique là aurait aimé mettre en place donc rappel de l'objectif les coordinateurs ça se dessine au fur et à mesure en tout cas on avait des premiers contributeurs et puis les premières étapes à mettre en place pour lancer un peu la dynamique donc ça en fait cette typologie de fiches on l'a dans tous les dans tous les groupes qui ont été portés lors du premier webinaire donc voilà si on prend un autre exemple par exemple celui ci agir à l'échelle de mon jardin vous voyez vous avez aussi une page avancement avec ce fameux document qui montre un peu qu'est-ce qui a été dit ou échangé lors du premier webinaire alors si je vous dis ça c'est parce que l'idée c'est de repartir là dessus alors j'ai dans le sur la plateforme j'ai essayé de enfin j'ai communiqué auprès des différents groupes le fait qu'il y aurait ce webinaire aujourd'hui et de manière à ce que ceux qui le souhaitent et qui ont participé au premier webinaire et surtout qui sont un peu enfin qui sont inscrits dans ces cinq groupes que vous voyez là puissent présenter un peu quelle a été la dynamique qu'ils ont senti qu'ils ont senti et qu'ils auraient aimé mettre en place dans ces groupes là donc il y avait je commence par une personne qui s'est proposée donc j'ai vu qu'elle est là aujourd'hui c'est Coralie qui se proposait de présenter le groupe agir à l'échelle de ma commune l'objectif général et puis et puis peut-être qu'est-ce qui s'est un peu un peu dit la dernière fois lorsqu'on a fait le premier webinaire je ne sais pas Coralie vous pouvez c'est bon ok bonjour à tous alors du coup sur le groupe alors pour le moment on n'avait pas rempli grand chose sur la fiche donc ce qu'on s'était dit en fait pendant les dix minutes c'était pour la agir à l'échelle de la commune on avait parlé de label qu'on pourrait proposer aux communes alors on a on avait trouvé alors sur le sur la plateforme j'ai mis en fait les différents liens de de label par exemple qu'on avait qu'on a trouvé sinon il y a une autre participante qui avait proposé par exemple une communication à destination des habitants où il y aurait par exemple apparemment il y a comme une application où on peut proposer à des personnes de se mettre en avant sur ce qu'elles font pour les pollinisateurs dans leur jardin par exemple voilà donc on a on était parti surtout sur ces deux idées là pour le moment mais on n'a pas eu beaucoup d'échanges depuis mais on a rajouté en fait des documents voilà sur le groupe ok alors j'ai vu que du coup il y a sur la page que j'ai que je vous partage à l'écran là vous devez peut-être la voir donc c'est le google doc sur lequel vous avez vous avez réagi et puis il y a aussi eu effectivement des échanges pardon des échanges dans le dans l'espace de discussion donc on les voit ici hein vous avez parlé des labels effectivement c'est là qu'a Coralie vous parliez de de ce message là j'imagine ouais ouais c'est ça ouais ouais et alors du coup par rapport à par rapport à ça est-ce que ben il y a d'autres enfin voilà est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce dans le groupe qu'on a aujourd'hui qui ont qui sont inscrits à ce groupe là et et qui ou alors qui souhaiteraient s'impliquer sur ce groupe vous pouvez nous le dire dans le dans le chat du du zoom ou peut-être en en levant la main ou est-ce que vous avez des réactions aussi en direct par rapport à ça en attendant on a la chance d'avoir Rémi avec nous aujourd'hui et donc n'hésitez pas à réagir dans le chat donc en attendant vos réactions Rémi il travaille à Arthropogia comme il s'est présenté tout à l'heure et et on on tenait à ce qu'il soit là aujourd'hui pour essayer de voilà de vous conseiller de vous de vous guider aussi par rapport à ces par rapport à ces propositions que vous avez voilà et je sais pas ce que t'en penses toi justement Rémi de de l'idée de de label est-ce que voilà un label ponisateur est-ce que ça existe vraiment est-ce que est-ce que ap cité comme label serait suffisant qu'en penses-tu avis de l'expert merci c'est très intéressant le levier label si ça peut amener à faire bouger les choses dans une collectivité dans une commune on peut très bien on peut évidemment faire sans c'est aussi un outil c'est vrai de valorisation de communication mais les priorités c'est enfin priorités un levier pour agir à l'échelle de la commune sans label c'est d'interpeller les élus et de revégétaliser et de mettre en place tout ce que vous avez pu apprendre dans le MOOC sur les labels existants il n'y en a aucun qui soit dédié consacré aux pollinisateurs de manière globale et satisfaisante le label accueillons les pollinisateurs qui est listé enfin sur le projet du parc national des events c'était une étude sur la façabilité d'un label c'est un 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 label c'est qui aboutit à la conclusion que le mieux c'était pas de refaire un label supplémentaire parce qu'il y a suffisamment de labels qui existent et ses sources de confusion mais qui part plutôt sur la création d'un réseau pilote à l'échelle nationale qu'on est en train de développer pour tester des outils en faveur des pollinisateurs avant un déploiement au niveau national en 2025 donc c'est pas pour tout de suite en attendant on peut quand même s'appuyer sur quelques dispositifs existants je mettrai en avant le territoire engagé pour la nature et porté par l'OFB qui est pertinent à mettre en place pour tout ce qui est pédagogie aussi les aires terrestres et maritimes éducatives dans lesquelles on peut faire du pollinisateur il y a Ville et Villages Étoilés qui est un très bon label pour sensibiliser puis pour mettre en avant la gestion de l'éclairage public puisque vous avez compris dans le mot que c'était néfaste perturbant pour les pollinisateurs nocturnes pour revenir sur Apicité c'est un bon label si on veut faire de la s'appuyer sur l'abeille domestique et donc faire de l'apiculture c'est pas nécessaire de passer par l'apiculture pour favoriser l'ensemble des pollinisateurs donc s'il n'y a pas de projet apicole et s'il n'y a pas de volonté de produire du miel ou de soutenir des filiales apicole c'est pas un label que j'utiliserai en premier il y a des actions à l'intérieur qui favorisent d'autres pollinisateurs mais ça reste quand même centré sur l'abeille domestique et Ville et Villages Fleuris alors il y a des labels comme les Éco-Jardins, Ville et Villages Fleuris qui ont un petit volet biodiversité enfin petit parce que Ville et Villages Fleuris c'est pas le principal Éco-Jardins c'est sûrement plus centré sur le végétal et la biodiversité mais c'est pas en général pas assez complet sur l'aspect pollinisateur malheureusement D'accord et est-ce que sur l'idée du label Accueillons les pollinisateurs est-ce que c'est un projet où on peut s'impliquer ou c'est qui travaille dessus ? Actuellement c'est une sélection qui est faite c'est plus un groupe de travail sur sélection de collectivités et d'aires protégées en France qu'on contacte en direct et à moins que vous ayez une collectivité en tête exemplaire enfin pas forcément exemplaire mais qui est vraiment très motrice sur le sujet des pollinisateurs vous pourriez nous transmettre sinon c'est ça on fonctionne en échange direct D'accord ok je pars et si on est citoyen pas collectivité comment on peut voilà est-ce que sur ce genre de label on peut s'impliquer concrètement ou est-ce que c'est plus à notre échelle de notre jardin ou genre de choses que là du coup on peut peut-être plus agir pour les citoyens et citoyennes c'est l'interpellation des élus pour dire il y a ce label qui existe est-ce qu'on peut en parler voilà les intérêts on pourrait mettre en fonction de la place qui est laissée aux citoyens et citoyennes dans la vie collective mais faire des propositions et amener à aller vers des labels et sinon après au-delà en tant que particulier qu'individu on peut agir à l'échelle de son jardin soit privé particulier soit pied d'immeuble soit même aussi interpellé pour les espaces verts les espaces publics pour la revégétalisation sur plein d'étages de végétation avec des plantes sauvages et locales et comme ça faire plein d'espaces favorables aux pollinisateurs très bien je vois des réactions aussi dans le chat alors juste avant de les reprendre est-ce que juste vous donnez un peu le timing par rapport à aujourd'hui donc on a jusqu'à 14h je ne vous l'ai pas dit au début mais on a jusqu'à 14h donc une petite heure donc on va essayer de prendre un peu du temps par groupe qui ont été traités la dernière fois donc si on peut se faire à peu près 10 à 15 minutes pour des groupes où il y a beaucoup d'échanges celui-là j'ai eu la sensation en voyant vos échanges et la dynamique qu'il y a déjà que c'est intéressant de prendre un peu plus de temps pour ceux qui veulent intervenir à l'oral vous pouvez le faire parce qu'on n'est pas trop trop nombreux non plus aujourd'hui donc ça va vous pouvez lever la main tout simplement en bas de la vision vous avez un petit bouton réaction et vous avez la possibilité de faire un lever de main donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole j'ai aussi omis de vous parler de ce document qui est présent sur cette diapositive-là donc je vais vous mettre le lien dans le chat l'idée c'est de prendre en note par groupe pour lesquels on discute de prendre en note en fait les échanges d'aujourd'hui de manière à pouvoir donc selon le groupe alors je ne sais pas si Coralie ou quelqu'un d'autre dans le groupe souhaite le faire mais l'idée c'était de rédiger une sorte de mini compte rendu par groupe sur nos échanges et ensuite on va dire le secrétaire du groupe en tout cas la personne qui aura pris des notes liées à ce groupe-là pourrait faire un poste en fait un message dans l'espace de discussion l'espace d'échange pour tenir au courant les autres participants qui n'ont pas pu être là aujourd'hui de ce même groupe alors est-ce que je vous mets le lien dans le chat vous avez vu vous verrez j'ai commencé à prendre quelques notes j'ai mis le lien dans le chat tu l'as mis déjà ? super je ne vois pas le chat en même temps est-ce qu'il y a une personne dans le groupe qui serait d'accord pour reprendre un peu cette partie enfin cette prise de note et le retranscrire dans l'espace d'échange vous pouvez mettre votre nom dans le document dans prise de note si jamais je veux voir vous connecter au compte-boot sur le document donc n'hésitez pas j'ai vu que dans le chat il y avait aussi Patrick Bellaman qui souhaitait intervenir ouais n'hésitez pas à lever la main plutôt que dans le chat parce qu'on ne voit pas forcément enfin on risque d'avoir beaucoup de messages et pas tous les voir donc on ne voudrait pas en louper des informations importantes est-ce qu'une personne serait prête à prendre des notes sur ce groupe-là ? en mode passer à l'action ? bonjour je suis Patrick Bellaman est-ce que vous m'entendez ? oui oui nous entendons c'est super merci beaucoup moi j'aimerais intervenir sur le label apicité voilà je suis apiculteur amateur j'ai une quinzaine de ruches je travaille à un ruchet fixe je ne me transume pas j'habite j'ai la chance d'habiter une région magnifique on l'appelle la petite France c'est le département de l'Aude parce que nous y trouvons toutes les agricultures donc on l'appelle la petite France et j'habite principalement dans la montagne noire un endroit quand même assez pourvu en fleurs et en florisant de toute nature donc il y a un petit village c'est un petit village de 500 habitants à peu près et il y a 5 ans à peu près nous avons entamé une démarche de plantation d'arbres et d'arbustes et depuis 5 ans on a planté à peu près 3000 arbres et arbustes notamment des arbres à miel etc donc on a on a l'ambition de devenir village jardin remarquable c'est une ambition assez la barre est assez haute et dans ce cadre là il ne s'agissait que de jardins de fleurs et en tant qu'apiculteur je leur ai dit mais un jardin c'est vivant un jardin c'est bien si on s'intéresse à ce qui vit à l'intérieur et j'ai trouvé j'ai trouvé la belle apicité comme étant un levier pour nous permettre de nous intéresser pas seulement aux abeilles mais surtout aux pollinisateurs sauvages depuis qu'est-ce que nous avons fait nous avons aménagé une zone humide à l'intérieur du village dans laquelle qui commence maintenant à se repeupler de libellules et sur cette zone humide il est prévu tout simplement de mettre en place un sentier pédagogique le sentier des pollinisateurs parce que loin de moi l'idée de parler que de l'abeille je mets surtout en avant la présence du cirque la présence du bourdon la présence des chrysopes etc et de de tirer à travers ce label une image différente de tout ce qui peut être considéré mais également comme auxiliaire de culture voilà où nous en sommes aujourd'hui donc l'idée pour nous c'est de bâtir un sentier pédagogique dédié essentiellement aux pollinisateurs et c'est d'aller chercher la deuxième abeille du label apicité si vous voulez je peux prendre trois minutes de plus pour vous parler plus précisément du label qui est un label qui qui compose de trois niveaux le premier niveau c'est j'aime l'abeille et les pollinisateurs sauvages le deuxième niveau c'est j'aime et je protège l'abeille et les pollinisateurs sauvages et le troisième niveau qui est assez difficile à obtenir c'est j'aime je protège et je défends l'abeille et les pollinisateurs sauvages et là on entre carrément dans une dimension politique tout simplement donc le but pour nous c'est d'aller chercher la troisième abeille et je ne vous cache pas qu'au niveau de la commune pour pouvoir pour pouvoir donner la ressource un petit peu à tout ce monde il est difficile de convaincre les gens à pratiquer des tontes tardives des tontes assez hautes etc donc on en est là et ce que je vais chercher auprès du MOOC c'est des conseils des conseils et pourquoi pas une charte de la collectivité par rapport à un bon comportement sur les pollinisateurs sauvages voilà merci de m'avoir écouté merci à vous est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Patrick qui sont apiculteurs et qui ont cet intérêt-là moi je peux parler je ne sais pas si on m'entend Jean-Paul oui je vois en fait je suis aussi apiculteur mais ce n'est pas tant tant qu'apiculteur aussi alors j'ai une antenne de ruches mais je suis aussi élu en fait sur une ville de 5000 habitants on est territoire engagé pour la nature et peut-être que l'accent sur lequel je souhaiterais mettre le plus qui me paraît le plus important c'est peut-être globalement la biodiversité on est territoire engagé pour la nature on a lancé un ABC et c'est vrai que la démarche de l'abligation elle est importante parce que ça permet d'afficher quelque part un peu comme les prix zéro phyto les choses comme ça ça donne d'abord une ambition partagée au niveau de la commune je pense que c'est important mais au-delà des seuls pollinisateurs au-delà de l'abeille domestique des pollinisateurs et puis c'est vraiment toute la biodiversité en fait qu'il faut chercher à préserver et travailler sur les milieux et c'est vrai qu'en ville je trouve que pour le coup le label Ecojardin est intéressant à ce titre-là parce que quelque part il explique pourquoi on fait de la gestion différenciée pourquoi on essaye d'avoir uniquement des espèces des essences locales pourquoi en fait c'est-à-dire quelque part un passeport entre les habitants et puis et puis la ville et qui explique un peu le sens des actions je trouve que ça c'est peut-être plus intéressant cette remarque-là Rémi je pense que c'est d'accord non ? Oui oui parfait alors je n'ai pas retrouvé moi mais c'est des sur le label Ecojardin par exemple en particulier il faudrait que je vérifie mais des collègues m'avaient dit qu'il y avait les espaces de sol nu par exemple étaient dévalorisés je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez retenu et que vous pouvez confirmer des critères d'évaluation après il y a là il y a tout un travail actuellement qui est mené pour désimperméabiliser les sols alors ça veut dire que c'est pas seulement les sols nu mais c'est aussi le bitume en fait qu'on supprime par exemple là on supprime en fait dans les cours dans les cours on végétalise les cours d'école on végétalise les espaces urbains on revégétalise en fait les coeurs de bourg toute une action autour de ça c'est vraiment important parce que c'est aussi quelque part je vais dire le cycle de l'eau le grand cycle de l'eau et derrière toute la biodiversité qui s'appuie sur le cycle de l'eau ce point là en ce moment on voit que l'eau est essentielle à notre vie mais à l'ensemble de la vie sur terre et qu'il faut prendre attention ça fait partie du jeu ce point là c'est super important ce que je voulais préciser c'est qu'il y a des zones de sol nu avec de la terre ou du sable visible qui pourraient être mal perçues notamment quand on ne pense que végétation et qui sont des sites de nidification pour des insectiménoptères comme des abeilles des pollinisateurs et il y a des petites choses comme ça dans certains labels qui ne sont pas complètes ou pas exhaustifs au niveau pollinisateur mais c'est effectivement un très bon levier pour la végétalisation et la biodiversité le label éco-jardin Très bien Alors on ne va pas on ne va pas pouvoir trop prendre de temps pour ce groupe là parce qu'il y en a d'autres même si le sujet est hyper intéressant par contre il y a une possibilité qu'on peut avoir aujourd'hui c'est si vous êtes plusieurs à vraiment vous voir vous concentrer sur ce groupe là et cette thématique là on peut créer une salle zoom où vous allez migrer dans un autre espace zoom et vous pouvez continuer à échanger là-dessus pour essayer de voir comment vous pouvez avancer sur ce sujet là je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous ça vous semble intéressant peut-être avec Coralie et puis les deux personnes qui ont parlé peut-être que ça pourrait être une idée et puis peut-être aussi les personnes qui sont intéressées par ce groupe et ce sujet là je vois des personnes qui lèvent la main oui alors il y a Coralie il y a Jean-Paul et j'ai vu je crois Patrick mais en mode à l'ancienne peut-être Coralie peut-être juste peut-être 30 secondes j'ai ouvert des salles comme ça si des gens voulaient aller dans des salles vous pouvez vous envoyer des messages dans le chat et basculer désolé merci ok déjà désolé pour tout à l'heure j'ai eu un petit bug internet c'était juste pour savoir en fait est-ce qu'il y aurait des possibilités justement d'avoir des chats comme ça mais un peu n'importe quand en fait via la plateforme également de s'organiser pour qu'on puisse parler justement à d'autres moments parce que je ne sais pas si cette heure là est forcément facile pour tout le monde en fait oui oui clairement en fait ce qu'on avait proposé au premier webinaire c'était des coordonnateurs de projet donc des personnes qui essayent un peu d'impulser les dynamiques dans chaque groupe en fait c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire vous vous pouvez tout à fait organiser des vidéos avec les différentes personnes du groupe en question et vous êtes tous enfin tous ceux qui sont intéressés par le sujet inscrivez-vous sur la plateforme vraiment à cet endroit là quand vous allez sur Agir et chaîne ma commune vous cliquez ici sur je m'abonne après ça va s'afficher abonner et en fait vous recevez grâce à ça les messages dans l'espace discussion donc si par exemple il y en a un de vous qui a envie de lancer une discussion dans un temps de présence comme aujourd'hui n'hésitez pas à lancer la dynamique et à vous regrouper entre vous c'est tout à fait faisable après si vous avez des soucis pour mettre en place de la vidéo ce genre de choses on peut vous aider techniquement parlant il n'y a pas de problème mais oui vous pouvez aussi prendre l'initiative de faire des groupes entre vous des visios entre vous ça répond à votre question Coralie ? ouais très bien merci ok est-ce que est-ce que vous avez là maintenant l'envie de vous regrouper sur cette thématique là et puis avec ce qui reste on pourrait parler des autres des autres groupes qu'on n'a pas encore traités ou est-ce que vous le préférez justement comme Coralie avoir un autre temps un autre moment pour en parler en tout cas il y a des si jamais Laurie a créé des groupes sur la vidéo avec des salles voilà par thématique donc vous pouvez les rejoindre si jamais vous le souhaitez et partir dans le groupe là vous pouvez vous écrire aussi dans le chat de la vidéo pour dire si toi ça t'intéresse on peut continuer échanger là-dessus etc enfin voilà c'est vraiment flexible aujourd'hui et le but c'est vraiment que vous puissiez échanger entre vous sur les sujets qui vous intéressent surtout alors du coup est-ce que parmi vous il y aurait un autre groupe qui souhaiterait prendre la parole sur une autre thématique qui a été évoquée sur la plateforme donc on avait l'apiculture responsable qui avait été traité au dernier webinaire où on pourrait reprendre les choses il y avait agir dans mon jardin et auprès de mon entourage est-ce que déjà sur ces deux-là peut-être il y en avait d'autres qui avaient été abordés Laurie je me souviens plus que c'était je fais découvrir les pollinateurs aux enfants aussi je crois non ou c'est celui qui n'en avait pas je crois que quand tu descends il y avait agir dans mon jardin il y avait ces cinq là c'est ça c'est ça ok est-ce que l'un d'entre vous va prendre la parole sur un de ces groupes-là peut-être quelqu'un qui était déjà au dernier webinaire et qui a pu qui a pu participer à cette dynamique par rapport à cette thématique-là vous pouvez activer votre micro indirectement si vous le souhaitez sinon si personne ne se dévoue je vais essayer de faire une petite navigation pour aller voir où ça en est avec vous donc par exemple déconstruire les idées reçues sur les pollinisateurs donc on peut prendre celui-ci donc on peut y aller donc voilà on avait on avait déjà on avait déjà fait donc une discussion on a déjà eu une discussion autour de ce groupe-là dans le dernier webinaire et donc c'est un groupe qui avait déjà pas mal de ressources des ressources qui ont été proposées par Charlotte de Arthropologia et qui sont des ressources liées à ce que Arthropologia propose en termes de contenu sur son site donc on avait plusieurs pages présentant par exemple les idées reçues sur les pollinisateurs une page pour alerter son entourage et diffuser la connaissance une page pour installer des ruches enfin si c'est plus on se forme de question est-ce que ça favorise vraiment la biodiversité donc c'était un peu un peu des éléments là-dessus le commerce de coton d'abeilles sauvages un des éléments là-dessus dans tout ce qui est idées reçues bien entendu les hôtels à insectes planter des jachères fleuries prairies apicoles et se contenter des fleurs donc voilà il y avait déjà plusieurs contenus là-dessus je ne sais pas si vous avez pu certains d'entre vous déjà parcourir toutes ces idées-là au niveau du groupe en soi alors on en était où voilà l'idée principale dans l'une des prédactions c'est de créer une présentation pour expliquer les pollinisateurs aux gens sur des événements voilà pour expliquer ce que c'est les poésinateurs leur diversité etc et d'avoir un document qui permet de centraliser tout ça donc l'objectif c'est d'informer le public et les deux personnes qui étaient dans ce groupe là c'était Claire et Flo la dernière fois je ne sais pas si elles sont là aujourd'hui en tout cas si vous êtes là n'hésitez pas peut-être à partager comment vous avez ressenti ces échanges-là et comment vous pensez que ça pourrait être un peu sûr si d'autres personnes qui ne sont pas des qui veulent intervenir n'hésitez pas j'ai pas vu Claire et Flo dans le chat mais j'ai vu par contre il y avait beaucoup de discussions qui s'étaient ouvertes sur le groupe pour agir dans son jardin d'accord sur déconstruire déjà des reçus etc d'avoir une présentation pour expliquer les pollinateurs aux gens sur les événements est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous et est-ce que c'est un besoin que vous auriez aussi je crois que j'ai vu avant dans le chat une personne qui était animatrice nature peut-être que ça pourrait servir dans ce cadre-là aussi et est-ce que c'est un projet que vous aimeriez avoir ensemble peut-être qu'il y a des choses déjà qui existent Rémi de votre côté côté anthropologique quelque chose qui présente globalement qui pourrait tout à fait servir par exemple sur un stand ou un événement quelque chose comme ça je veux juste poser la question que j'ai mis dans le chat est-ce qu'il existe à votre connaissance à vos connaissances un projet pour faire une fresque de pollinisateurs comme les fresques de la biodiversité oui mais voilà il y a beaucoup beaucoup on voit bien et donc en fait pour pouvoir enseigner aux autres sensibiliser voilà tu crées une petite armée comme la fresque du climat qui a un million de voilà de fresqués et 45 000 fresqueurs voilà pourquoi pas c'est pas une bonne idée j'ai pas en tête de projet existant et puis on peut le faire à plusieurs niveaux comme font beaucoup de fresques maintenant il y a une cinquantaine de fresques il y a numérique voilà sur l'environnement sur l'industrie textile en fait il y en a une pléthora de fresques mais le modèle est très très bon je trouve pédagogiquement ça ça encourage les gens à utiliser l'intelligence collective et aller vraiment et en fait aussi ces fresques peuvent être adoptées adaptées à différents niveaux donc on peut on a des fresques pour des écoles on a des fresques quiz pour les petites fêtes du village on a des fresques qui durent trois heures des fresques des professionnels presque enfin il y a de tous les niveaux maintenant je sais pas une idée est-ce que c'est un projet qu'on pourrait collectivement créer pourquoi pas est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette idée là moi je suis intéressée mais j'ai pas du tout la connaissance qu'il faut pour oui mais déjà en fait ce qui est nécessaire et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui c'est d'avoir des gens qui ont envie d'impulser des initiatives en fait après si vous n'avez pas la connaissance des pollinisateurs profondes comme un expert du sujet c'est pas grave en soi l'idée c'est déjà d'avoir des personnes qui lancent l'initiative et qui va chercher en fait les bonnes personnes pour pouvoir créer le projet mais l'idée est super ça pourrait être un beau projet collectif oui est-ce que ok Patrick qui est je sais pas s'il faut être un expert pour parler de ce genre de sujet ce que je retiens c'est trois chiffres le premier c'est que depuis 30 ans la production du miel a diminué de 33 000 tonnes à 7 000 tonnes ça veut dire que la ressource le deuxième c'est qu'on a arraché en France c'est quelque chose comme 1 500 000 km de haies en plus de 100 ans et que l'autre chiffre c'est qu'on a quand même on est en pleine sixième extinction de masse donc il est quand même urgent d'agir je sais pas si ce genre d'intervention est lié à des experts ou pas le principal c'est d'arriver à convaincre les gens et à la sensibiliser au fait qu'on doit faire autrement avec la nature dans le cadre de ce que l'on organise au niveau du village j'ai été amené à bâtir une conférence au pied levé en trois jours suite à un festival de plantes que l'on organise chaque année au mois d'octobre et alors j'ai pris comme telle les plantes les pollinisateurs et la vie et je me suis jeté à l'eau je pense que j'ai raconté des bêtises dans ce schéma-là mais devant j'avais peut-être une centaine de personnes et à la fin tous ils m'ont dit on va regarder notre jardin d'une façon différente et je trouve que l'idée de faire une frasque est une super idée parce qu'à ce moment-là ça permettrait à Pierre Paul Jacques plein de personnes si on bâtit quelque chose de très simple pas forcément dédié à des experts parce que les experts il faut être expert pour les comprendre si on bâtit quelque chose de très simple ça va permettre à plein de personnes de se l'approprier et peut-être de le dupliquer un petit peu là où il habite parce que le principal c'est dupliquer là où on habite cette fameuse petite conférence je l'ai donnée à deux ou trois reprises et franchement ça a été perçu chaque fois de façon très positive ok est-ce que cette présentation-là c'est quelque chose que vous pouvez partager ou est-ce que au moins peut-être nous décrire ce qu'il y avait dedans dans les espaces d'échange qu'on aura sur la plateforme peut-être pas maintenant mais voilà l'idée c'est de voir si on ne peut pas reconstruire quelque chose peut-être que ce support-là ou en tout cas l'essence qu'il y a dedans pourrait permettre à d'autres de partager ça je suis sûre aussi que je ne sais pas si côté anthropologie vous avez aussi des supports tout fait parce que là effectivement c'est le lien avec peut-être les pollinisateurs la production de miel etc qui est une porte d'entrée non pas que c'est pollinisateur sauvage en fait il y a deux types il y a deux types d'intervention j'en ai fait une sous forme de conférences animées avec une abeille comme ça que je faisais parler j'interagissais avec elle c'était trop marrant celui-là je l'ai en vidéo je peux vous le transmettre ah super il est quand même je vous le transmettrai en gros fichier il est quand même assez long ça dure une heure vingt alors je suis sûr que je raconte des bêtises par rapport aux experts que vous êtes quelques bêtises mais pas trop quand même et je l'ai sous cette forme et ensuite je l'ai sous forme de slides que je projetais pour des animations plus officielles avec l'écran etc en gros ça raconte quoi ça raconte comment les fleurs se reproduisent et en fait pour se reproduisent le gros problème des fleurs c'est leur sexe l'intervention de quelqu'un elle ne peut pas se reproduire donc je parle de là et ensuite je parle du programme Spipol du programme Spipol qui fait état effectivement que l'abeille domestique rentre pour une partie infime dans la pollinisation des 240 000 fleurs qui peuplent notre planète voilà je dis qu'à un certain moment la planète a ouvert le plus grand centre de beauté qui puisse exister le jour où les fleurs se rendent compte qu'elles pouvaient attirer du monde parce qu'elles étaient belles parce qu'elles sentaient bon etc je mets un petit peu de poésie et ensuite je décline des chiffres qui sont quand même assez percutants je vous en ai cité deux tout à l'heure mais il y en a d'autres et quelques exemples les exemples de la Chine qui a de Mao dès les années 1956 qui avaient mis en place un super programme pour que tout le monde soit heureux seulement à ce moment-là ils ont participé à l'extinction des moineaux parce que les moineaux mangeaient les graines du peuple ils ont participé à l'extinction de tous les rats parce que les rats mangeaient les graines du peuple ils ont participé à l'extinction de tous les moustiques parce que les moustiques s'appliquaient et à ce moment-là ils ont détruit dans toute la province de Sichuan toute une biodiversité et aujourd'hui ils pollinisent la même je termine par des exemples comme ça si ça vous intéresse je peux vous transmettre carrément vous pouvez peut-être partager tout ça dans le chat si vous avez déjà les liens sous là non je ne peux pas ok bon ben c'est pas grave il y a l'espace de discussion si vous le souhaitez non parce que je ne suis pas je ne suis pas un pro je ne suis pas un pro des des moyens modernes de communication d'accord en tout cas voilà j'aimerais que quelqu'un puisse je ne sais pas on pourrait se rendre rendez-vous avec l'une ou l'un d'entre vous pour que vous puissiez m'assister dans ces démarches-là ça marche vous êtes inscrit vous êtes inscrit par exemple au groupe en question non 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 je vais m'inscrire sans problème en fait je suis inscrit à plusieurs groupes je suis inscrit au groupe de l'apiculture responsable d'accord parce que je suis convaincu que l'abeille a une aura qui va nous perdre je suis convaincu que l'abeille mellifera a une aura qui va nous permettre de défendre les pollinisateurs souvent parce que l'abeille mellifera tout le monde en parle 95 98 pour ne pas dire à 100% des gens sont pour défendre l'abeille mais si on arrive à montrer que derrière l'abeille il y a autre chose on va gagner du terrain c'est une bonne porte d'entrée c'est une porte d'entrée qui fonctionne en tout cas mais voilà après je ne sais pas comment vous faites anthropologie pour avoir une porte d'entrée d'abord centrée sur les pollinisateurs comment ça fonctionne de votre côté bonne question c'est assez variable en fonction des contextes et des collectivités ou des personnes si on nous aborde avec la démarche accueillir la biodiversité très largement ou accueillir les pollinisateurs très largement c'est plus facile puisqu'on a déjà de l'écoute et de la motivation en face donc on travaille on explique sur la complexité du monde végétal la complexité du monde des pollinisateurs et ce besoin étroit qu'il y a entre de la végétation diversifiée sur plusieurs étages plusieurs espèces en fleurs à plein de saison et du coup les besoins à différentes étapes du cycle de vie des pollinisateurs sauvages et une entrée possible c'est justement de faire prendre conscience de la diversité du monde des pollinisateurs sauvages ça se fait par le MOOC ça se fait par des sorties nature ça se fait par des expositions il y a tout un tas d'outils qu'on peut déployer et une fois qu'on a pris conscience de cette diversité-là de cette fragilité de cette complexité c'est aussi un levier pour passer à l'action et végétaliser et recréer des habitats diversifiés pertinents et fonctionnels j'en profite pour dire que je rejoins totalement le message de dire qu'il n'y a pas besoin d'être expert et experte pour contribuer à sauver des insectes pollinisateurs c'est vraiment c'est quelque chose qui est l'affaire de tout le monde il y a juste quelques écueils quelques fausses pistes fausses routes à éviter notamment en matière de végétalisation qui fait partie des idées reçues qui sont dictées sur nos pollinisateurs qu'il y a du végétal qui est excellent pour les pollinisateurs sauvages puisqu'ils ont coévolué avec depuis toujours c'est le végétal indigène sauvage et local en plusieurs étages ça c'est toujours bien de le rappeler et puis il y a d'autres plantes qui peuvent favoriser quelques insectes pollinisateurs qui sont introduites ou cultivées mais qui répondent pas à la complexité des besoins des pollinisateurs et puis il y a les autres idées reçues aussi sans être expert et experte il y a quelques fausses routes à connaître et à éviter puis après c'est bon pour ceux qui ont des difficultés de connexion à la plateforme ou qui souhaiteraient être inscrits mais qui ne sont pas d'experts du numérique comme Patrick le disait tout à l'heure je vous mets dans le chat notre adresse mail contact pour qu'on puisse vous accompagner là-dedans donc n'hésitez pas à prendre en note le mail et à nous écrire pour ça parce que si vous n'êtes pas inscrit à la plateforme ou au groupe vous ne pourrez pas suivre les échanges qu'il va y avoir ok il y a peut-être d'autres personnes qui nous rejoignent aussi en cours de route donc là on parlait de déconstruire des idées reçues sur les pollinisateurs donc l'idée je reprends en résumé d'avoir potentiellement un support de présentation des pollinisateurs donc il y avait Barbara qui parlait d'une fresque des pollinisateurs très bonne idée Patrick qui fait déjà ça dans le cadre de son activité et voilà de différentes portes d'entrée par rapport à la communication sur les pollinisateurs via l'abeille via les pollinisateurs plus globalement parlant d'environnement de présentation de l'environnement et puis de diversité des pollinisateurs donc ce groupe là en gros l'idée c'est d'avoir des supports pour communiquer auprès de tous sur l'importance des pollinisateurs avec ou sans connaissance voilà et voilà si ce groupe là vous intéresse sur la plateforme vous pouvez le rejoindre il y a déjà un peu de ressources mais l'idée c'est d'en partager d'autres par rapport à ce que vous faites déjà ou peut-être justement avoir des partager vos besoins par rapport à ça n'hésitez pas alors déjà 53 on va peut-être avoir un peu de temps pour un autre groupe Nori est-ce que tu t'as envie qu'il y ait un autre groupe par rapport à Dynamique que tu as pu voir avant tu l'avais cité je ne me rappelle plus lequel c'était c'était pour agir dans son jardin ah voilà super ok est-ce qu'il y a une personne sur ce groupe là agir dans son jardin alors je vais retourner dessus pour voir avant je vous précise que je viens de vous envoyer le diaporama de la conférence que j'ai donné j'ai réussi j'ai réussi à le faire ah bah super vous pouvez nous le mettre dans le chat de la visio alors par rapport au groupe agir dans mon jardin et auprès de mon entourage donc c'est celui-ci donc il y a eu pas mal d'échanges effectivement dans ce groupe là donc il y avait Franck pardon qui avait essayé de lancer un peu une dynamique autour de ce groupe en proposant aux différentes personnes inscrites dans ce groupe là bah de d'émettre en fait des initiatives qui seraient possibles donc je crois que Franck avait commencé dans un autre dans un autre sujet de discussion les fiches par espèce de plante comme on peut le voir ici donc la fiche se présente comme ça avec le nom commun le nom latin le type de plante implantation naturelle zone de rusticité etc avec des informations et des photos du coup il proposait de faire potentiellement ça pour pour plusieurs pour plusieurs espèces qui sont favorables à certains pollinisateurs peut-être pas tous mais à certains donc voilà et puis du coup cette idée était une parmi celles qui étaient proposées dans cette dynamique là donc on voit d'autres personnes qui parlent par exemple de l'amande poivrée dans les jardins avec quelques exemples l'espèce dessus je vais un peu vite mais c'est un peu fait exprès voilà des personnes qui réagissent par rapport à l'amande poivrée d'autres qui parlent d'autres espèces la notion de friche pardon j'allais dire de friche de fiche et d'encyclopédie voilà qui est remis un peu en question par rapport à ça bref plusieurs échanges que je vous invite à aller voir tout ça pour pour voir avec vous si vous avez envie d'en discuter un peu là maintenant et peut-être s'il n'y a pas de enfin je ne sais pas s'il y a certains qui étaient là dans le groupe au premier webinaire et qui aimeraient partager un peu ce qui s'était dit enfin voilà n'hésitez pas à prendre la parole et si jamais j'ai ma carte ma carte joker Jérémy qui peut réagir là-dessus si tu veux peut-être réagir sur déjà la proposition de fiche ça peut être intéressant qu'est-ce que t'en as pensé toi en voyant ça je te pose des questions sur le feu si je me lance sur le sujet il y aura peut-être moins de temps pour la participation des autres je veux bien laisser en priorité participer les personnes qui auraient envie après je prends la parole tout à fait n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui souhaiteraient réagir sur ce groupe là ou même prendre la parole directement allez-y est-ce que c'est un groupe pour lequel vous aviez participé est-ce que vous avez un feedback à avoir est-ce que vous avez envie de vous impliquer dessus bon Rémi c'est à moi c'est à moi je crois que c'est bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée déjà du partage de mettre d'aller observer ça implique de l'observation sur les plantes qu'on a dans un jardin ou en espace extérieur est-ce qu'il y a des interactions avec des insectes pollinisateurs ça c'est super ça se rapproche du spi-poll si vous n'en avez jamais fait c'est un peu une initiation puis après ça vous permet de basculer sur ce suivi participatif qui est excellent et qui a déployé je m'interroge ensuite sur la comment gérer le risque de mettre en avant quelques espèces de végétation alors que le plus favorable dans un jardin c'est de laisser pousser une flore spontanée sur plusieurs étages qui est adaptée au territoire indigène, sauvage et local sans sélectionner sans intervenir nous êtres humains pour privilégier une ou quelques espèces c'est possible dans un espace contrôlé si on veut se faire plaisir dans un jardin ou un potager pour la consommation mais il faut plus penser le jardin comme des zones sauvages qui vont accueillir toute cette complicité de la biodiversité que des endroits qu'on va contrôler maîtriser donc je m'interroge sur comment éviter cette fausse route justement qui est mettre en avant des espèces surtout qui s'y ment poivrer c'est un produit donc c'est pas ce qu'on mettrait en premier lieu pour attirer spécialement les pollinisateurs à toutes les étapes de leur cycle de vie il y a d'autres plantes comme ça qui sont pas qui sont qui est pas ce qu'on met en avant tout ce qui est introduit exotique pour se faire plaisir ou pour la consommation le potager la culture c'est super pour les pollinisateurs et la biodiversité c'est pas les priorités donc comment gérer ce risque là c'est une de mes interrogations est-ce qu'il y a certains d'autres qui sont face à ce cas là avec un jardin qui ont envie de mettre des espèces certaines espèces en place implanter certaines espèces et qui se questionnent justement sur l'essai peut-être des espaces un peu plus sauvages dans le jardin juste une auto-réponse ou une piste si personne d'autre va intervenir c'est de ça peut être de recentrer plutôt que de juger si elles sont bénéfiques ou pas aux pollinisateurs c'est d'être dans l'observation dans le recensement des interactions qu'il y a eu avec des pollinisateurs en gardant en tête que c'est pas parce qu'on a vu un grand nombre d'insectes dessus que c'est forcément une plante qui est à privilégier et à multiplier partout pour les pollinisateurs il y a quelques plantes qui sont exotiques qui attirent parce qu'elles produisent du nectar de nombreux individus mais une faible diversité d'espèces qui nourrissent pas du tout les larves ou qui participent pas au cycle de vie de l'insecte dans son ensemble c'est important ça ouais ok est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet là peut-être que juste par un signalement de levée de main vous pouvez le faire sans forcément prendre la parole mais juste pour se rendre un peu compte de l'intérêt qu'il peut y avoir autour de cette thématique là s'il n'y en a pas on passe un autre alors on a Jean-François qui est effectivement intéressé par ce sujet je dirais que tout était intéressant dans le jardin il y a quelque temps de ça sur ma page Facebook j'avais créé un espace dans mon jardin j'ai vu il y a et ça va du sanglier au blaireau en passant par la couleur au crapaud et puis tout le reste ça va bien au-delà du pollinisateur et c'est la première année que je ne tombe absolument rien dans mon jardin au fil du temps on a marqué nos passages le chien est venu on passe toujours au même endroit et ces endroits là je les entretiens et puis tout le reste j'ai tout laissé pousser c'est inimaginable toutes les fleurs qui sont revenues c'est incroyable c'est tout ce que j'avais à dire c'est un peu l'idée après c'est vrai qu'on en parlait avec Rémi juste avant qu'on commence le webinaire et on se disait qu'il y avait certaines personnes peut-être qui ont envie d'avoir quand même des espaces un peu contrôlés dans leur jardin qui ont envie de faire du beau etc et moi la première je pose la question si on a envie d'avoir certaines espèces qu'on a envie que ce soit joli que ce soit organisé dans son jardin laisser du sauvage c'est bête à dire mais c'est pas organisé c'est organisé naturellement il y a une certaine organisation naturelle on est d'accord mais pas comme l'esprit humain peut le percevoir des fois et du coup je me demandais s'il n'y avait pas des gens qui seraient frustrés par rapport à ça de laisser un espace de jardin libre comme ça et propice au développement naturel de l'espace qu'il peut y avoir et donc du coup on était un peu arrivés à la conclusion que si c'était le cas vous gardez un espace dédié à ça mais aussi un autre espace où c'est sauvage les deux peuvent cohabiter en fait et du coup moi ça m'a rassuré je me suis dit ah ouais je peux avoir mon jardin joli et en plus je peux avoir un côté où je me dis ah je contribue plus c'est sale plus il y a de la vie c'est vrai c'est ça plus c'est sale de notre point de vue de la nature plus c'est sale plus il y a de la vie et plus c'est sale plus c'est bon en fait parce que c'est la vie qui est belle parce que on ne s'imagine pas le nombre de fleurs qui peuvent apparaître du jaune du blanc du pourpre comme ça spontanément on ne sait pas d'où ça vient et puis et puis dessus ce matin j'ai vu j'ai vu un cierre qui se promenait et puis voilà et puis moi je suis un adepte en même temps c'est vrai que ça m'a pris du temps pour y arriver alors dans nos derniers webinaires les personnes qui ont travaillé sur ce sujet là elles ont aussi leur petite fiche que je vous mets à l'écran ils avaient marqué qu'en idée retenue c'était de trouver des ressources pour améliorer le gîte des pollinisateurs mettre en évidence les fausses bonnes idées donc ça fait du lien avec le groupe dont on a parlé tout à l'heure et après améliorer le gîte des pollinisateurs est-ce qu'il y a des ressources de votre côté vous avez des choses par rapport à ça sur la gestion du jardin à conseiller peut-être on a sur l'aménagement des zones de jardin on s'appuie beaucoup sur le guide pollinisaction qui permet de faire un peu l'état d'un espace vert ou jardin voir s'il est favorable au pollinisateur sur les différentes composantes alimentation hivernage refuge et avec des propositions d'action d'aménagement ou de laisser faire de gestion qui permettent d'accueillir justement à toutes les étapes de cette étape de vie dont l'hivernage et dont l'abri en journée les pollinisateurs sur la conduite d'un jardin vraiment l'espace contrôlé potager ou ornemental on n'a pas spécialement fait de hauts sources là-dessus ça existe justement du côté déco jardin des choses comme ça mais on s'est concentré plutôt sur les parties à laisser un peu plus sauvages et sale ok je trouve ça sale mais voilà d'un humain c'est surtout quand c'est pas contrôlé ça paraît négligé en tout cas grâce grâce au webinaire on a vraiment découvert enfin moi perso j'ai découvert qu'il fallait laisser faire et donc bon j'ai un bout de potager et puis maintenant maintenant deux je crois que je vais pas la sortir très souvent et c'est vrai qu'il y a plein de fleurs que j'avais jamais vues qui sont là avec les pissenlits et les pâquerettes ça d'accord mais il y a plein d'autres fleurs et elles durent longtemps en plus on a le temps d'en profiter on a le temps c'est super le seul truc frustrant c'était les les hôtels à insectes où vous disiez que c'était une vraie fausse bonne idée mais j'ai quand même compris qu'effectivement dans la vie des insectes il fallait le gîte et le couvert donc je me suis dit j'ai mis moi des hôtels à insectes et maintenant le fait que je tourne plus j'espère que je leur offre le couvert aussi et que du coup l'idée l'idée elle est que je respecte quand même le fait de de les aider et de leur offrir le couvert et le laisser faire c'est super important c'est on a c'est vraiment le mot clé qu'on retient si je peux une précision ou un rappel très rapide sur les hôtels à insectes ce sont d'excellents ce sont des observatoires d'insectes qui révèlent la présence d'insectes qui étaient déjà là donc ce que vous voyez dans vos hôtels ils ont déjà le couvert et le gîte a priori sinon ils ne seraient pas visibles enfin le couvert ils étaient déjà présents en tout cas avant l'installation d'un hôtel et en laissant pousser on crée le gîte herbacé pour des papillons qui vont pondre dans la végétation et en laissant pousser encore un peu plus loin dans le temps les ronciers apparaissent éventuellement des arbustes ensuite des arbres et là on a créé des gîtes des espaces de gîtes d'abris de refuges naturels pérennes et adaptés à une très large gamme d'espèces exactement des espèces communes qu'on retrouve dans les hôtels dans les cavités des hôtels à insectes ok merci de cette précision ok ben voilà peut-être que dans ce groupe-là l'idée c'est peut-être juste de se partager des ressources à ce sujet mais peut-être que la ressource c'est de laisser faire peut-être que ça résume ça se résume assez facilement mais voilà peut-être qu'on peut se donner des conseils entre nous aussi dans l'espace d'échange en tout cas si ce sujet vous intéresse vous pouvez tout à fait aller sur le groupe de la plateforme ici et puis aller voir les échanges qu'il peut y avoir et contribuer n'hésitez pas à faire aussi des retours d'expérience peut-être que ça peut intéresser d'autres et peut-être que ça pourra aussi donner à d'autres d'autres personnes de faire pareil donc voilà donc ça c'était un des groupes et donc on en a traité trois ou quatre trois je crois il y en a d'autres qui avaient été évoqués la dernière fois je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous voulaient particulièrement parler d'une thématique peut-être que si c'est le cas vous pouvez nous le dire et peut-être que pour un prochain webinaire on pourra faire le focus là-dessus n'hésitez pas à nous le dire dans le chat si vous ne souhaitez pas forcément prendre la parole etc dans tous les cas les échanges sur le chat on va enregistrer tout ça donc voilà n'hésitez pas du coup il ne me reste plus qu'à vous dire merci alors pour la suite je vais vous mettre à l'écran ce qui va suivre voilà en vous mettant un peu de côté comme ça pour qu'on puisse voir quelque chose alors affichage donc voilà les rappels de tous les groupes et puis pour la suite je ne sais pas si tu veux tu veux le présenter Laurie ou parce que c'est un peu Laurie qui va prendre la suite donc c'est une belle transition pour l'animation de la communauté en tout cas qu'est-ce qu'on entend par l'animation de la communauté c'est un peu ce qu'on fait là maintenant d'essayer d'accompagner un peu les initiatives alors on est on ne fera pas à votre place c'est-à-dire que c'est que l'idée c'est que vous preniez en main aussi les possibilités que la plateforme apporte d'échanger entre vous de partager de la ressource de vous retrouver comme disait je crois que c'était Coralie qui le disait tout à l'heure de vous retrouver peut-être en vision entre vous pour faire avancer un peu les sujets l'idée c'est de créer une dynamique collective et nous on est un peu on est un peu là pour favoriser ça et donc Laurie prend la suite sur sur cette grande mission de de mettre un peu de dynamique dans tout ça et voici un peu les prochaines étapes qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année 2023 c'est ça bah du coup comme tu dis on est là pour accompagner et pour accompagner bah du coup on ne peut pas forcément trop prévoir on va adapter un peu l'emploi du temps en fonction de ce qui va être voulu du coup effectivement là il n'y aura pas toutes les actions qui vont être listées mais c'est pour vous montrer un aperçu de ce qu'on compte mettre en place sur les mois à venir donc là il y a le MOOC qui va bientôt se terminer dans moins d'une semaine à la fin de ce MOOC le seul outil que vous aurez pour vous retrouver ce sera la plateforme puisque du coup le MOOC en tant que lui la plateforme qui héberge le MOOC sera fermée il n'y aura plus possibilité de s'inscrire donc il y aura uniquement la plateforme qui pourra continuer à évoluer du coup la plateforme de nos planisateurs pour faire le point un peu chaque mois des avancements des nouveaux groupes qui pourraient se créer ou tout simplement des évolutions de chaque groupe quel groupe pourrait être actif ou non on va essayer de mettre en place une newsletter qui sera peut-être envoyée chaque mois ou tous les deux mois en fonction du contenu qui sera publié donc cette newsletter sera mise sur le groupe principal sur la communauté vous en saurez plus tout à ce moment à chaque fois que quelque chose sera mis en place il y aura une publication sur le groupe communauté que ce soit dans la discussion ou que ce soit dans l'onglet événements ou je ne sais plus comment il s'appelle exactement mais actualité voilà actualité du coup la newsletter sera mise en place pour faire le point comme ça si pareil vous n'êtes pas venu sur la plateforme pendant un mois et que vous voulez voir ce qui s'est passé vous pourrez lire la dernière news d'Esther et pour refaire un petit point un peu plus prochainement et ne pas perdre ce fil de discussion et cet avancement j'avais pensé organiser un webinaire en juin il n'y a pas forcément encore de date fixée je vais peut-être voir en fonction du coup de ce que vous postez à partir de quand ce webinaire sera vraiment nécessaire est-ce qu'il sera peut-être nécessaire de le faire plus tôt ou plus tard en tout cas pour l'instant j'ai bloqué au mois de juin à savoir que pour l'instant du coup la plateforme Nopolisateur est ouverte uniquement aux MOOCers du Nopolisateur il n'y a jusqu'à la date de septembre que les MOOCers du Nopolisateur qui auront accès à la plateforme à partir de septembre on ouvrira la plateforme à certains partenaires qu'on aura ciblés du coup des partenaires qui vont être proches de la thématique des pollinisateurs comme peut-être l'OPI ce genre de groupe en novembre on ouvrira à des partenaires plus larges et en 2024 la plateforme sera ouverte à tout public le but de garder uniquement des inscrits du MOOCers du Nopolisateur au début de l'ouverture de la plateforme c'est justement pour que vous puissiez créer une dynamique de projet car vous avez tous le même niveau de connaissance vous venez de faire un MOOC normalement tous jusqu'à la fin qui vous permet d'avoir les outils pour agir là l'objectif ce serait vraiment que contre vous vous mettiez une petite dynamique vous voyez quels sont les projets que vous ayez envie d'agir pour moduler la plateforme comme vous l'entendez comme de votre point de vue ça pourrait être utile pour agir concrètement pour vraiment mettre en place des outils comme ça quand on ouvrira la plateforme tu verras à mesure à d'autres partenaires ils pourront vous accompagner compléter du coup les groupes et les faire évoluer d'autant plus loin que c'est précis c'est vraiment ça aussi l'idée de la plateforme c'est de faire rencontrer aussi experts du sujet et puis citoyens qui ont envie d'agir de manière à ce que les dynamiques que vous avez c'est aussi pour ça que Rémi était là aujourd'hui parce que toi tu es expert des pollinisateurs à anthropologie et du coup tu peux apporter ce regard un peu scientifique naturaliste sur ce sujet là et peut-être aider justement toute personne qui a envie de mener quelque chose sur peut-être des corrections de petites choses ou des conseils enfin voilà je pense que je pense que on a la ressource humaine on va dire pour aider tout ça donc n'hésitez pas à vous lancer en fait même si vous pensez que vous n'avez pas les connaissances en fait on est là pour aider en ce sens donc voilà pour donner les moyens et pour donner les connaissances ce sera notre objectif aussi en tant qu'animateur peut-être de faire le lien entre différents acteurs si par exemple Patrick Bellaman vous avez parlé d'un japo vous n'étiez pas sûr de peut-être toutes les informations ça peut peut-être être une idée de le mettre à disposition sur un groupe et de dire j'aimerais bien être sûr de ce contenu et peut-être faire le lien avec d'autres personnes qui auraient peut-être plus de connaissances pour faire peut-être une petite relecture vous dire ce qui pourrait peut-être ne pas aller ou au contraire dire que tout le lien et que c'est nickel ça peut être des idées on est justement là pour faire du lien entre qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous avez besoin c'est vrai que j'ai travaillé ça le filet un petit peu là vous avez un filet maintenant super ce serait pour ce genre d'idées voilà donc bientôt sur la plateforme on ne soit pas seul une équipe d'administration soit pas moi sur la plateforme pour vous accompagner dans cette idée de ce qu'on vient de vous dire voilà si pas d'autres questions par rapport à tout ça juste si vous voulez que je vous envoie la conférence entre guillemets gesticulée il me faudrait parce que c'est un gros fichier ça dure une heure ah c'est pas en ligne c'est sur votre ordinateur ok oui c'est pas en ligne ou alors vous pouvez la trouver en ligne sur Facebook d'accord mais c'est là non parce que si vous pouvez me donner une adresse mail oui l'adresse mail je vous l'ai mis dans le chat tout à l'heure je vais vous la renvoyer donc c'est support arrobas nos pollinisateurs avec un s point fr dans le chat c'est où ça attendez je vous le remets et en attendant du coup pour ceux qui ceux qui souhaitent ah pardon j'ai pas écrit la bonne personne donc Jean-François Garrig va recevoir un message de ma part sur le chat Patrick voilà je vous l'envoie sur le chat à vous directe merci à tous n'hésitez pas Patrick à nous envoyer un mail pour cette ressource là et on vous enverra peut-être un moyen de nous transférer la vidéo ce sera peut-être plus simple pour la suite si jamais il y a aussi 8 transferts qui existent vous pouvez charger des gros fichiers et nous envoyer le lien du fichier derrière ah bah voilà super on aura temps d'échanger en tout cas merci à tous pour votre présence aujourd'hui pour votre motivation aussi pour agir en faveur des pollinateurs parce que c'est ça un peu le but le but de tout ça et puis à très bientôt pour le potentiel prochain webinaire que Laurie va organiser et puis n'hésitez pas surtout à vous rencontrer entre vous comme le proposait Coralie tout à l'heure voilà on peut pas faire à votre place ça c'est sûr mais du coup mais voilà si vous avez envie de vous lancer dans des choses n'attendez pas nous attendez pas par contre voilà essayez de nous tenir un peu au courant via la plateforme via les échanges essayez de tenir au courant les autres personnes qui contribuent par groupe et de manière à ce qu'on puisse garder une dynamique collective voilà bon appétit merci Rémi et Laurie aussi pour pour votre présence et votre aide aujourd'hui et puis à très bientôt à bientôt donc un grand merci à vous à bientôt au revoir à bientôt au revoir merci au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021